Ahahahahaha Jan, c'est assez. Stop, Hann, je veux dormir. C'est le son qui me dérange. Si je n'essaie de pas écouter j'écoute pareil. Viens de passer des mois enfermé dans une cellule au max. T'as besoin de me gaver un peu, bon c'est juste une couple de nuits. On travaille demain, oui. Ce qui va me tuer, c'est l'ennui! Si on l'occupe pas, on va faire des coupes en dents, puis on va tout payer. Faut trouver le coup pour l'occuper, sinon... Caroline, je peux-tu te parler deux secondes? En tant que détenue ou présidente? Ben... En tant que femme, ça peux-tu aller? Hum-hum. Écoute, on s'ennuie le soir. On a juste la télé pour se divertir. Dans le passé, là, on a organisé plein d'activités de groupe. Ça intéresse les femmes une fois, deux fois, puis après ça, c'est fini. C'est bien du trouble pour pas grand résultat, OK? Ben, on peut-tu essayer encore une fois? Je sais pas, moi, s'équiper pour jouer à balle molle, comme ça, on pourrait former des équipes... Impossible! Pas de bâton dans le cours. Est-ce que je t'explique pourquoi? Ben, le volleyball, ça peux-tu faire, ça, d'abord? Je vais y penser. Ça, c'est exactement le genre dité que t'aurais eu quand t'étais IPL. Même que si ça se trouve, là, tu serais venu jouer avec nous autres. Ah, c'est ça de déprimante, la gang d'IPL! C'est pas tanné de toujours avoir votre aire de vœu! Si vous changez pas de ton, je vous ramène à votre cellule. OK, c'est quoi, ton urgence? Ah, je veux que tu m'éveilles aller au plus gris! Tu viens d'arriver, je te laisse le temps de te réadapter. Sors... ta gris! Je vais sortir du max tout de suite. Pas dangereuse, Chris! T'es grave, une attaque à ma romérie. C'est pas moi qui tenais le gun. Ben non. Tu l'as juste acheté. Je vais pas au père avec moi. Tu sais, parlant de lui, es-tu au courant que t'es revenu à Lyotville? T'as changé, toi. Pis toi? Quand est-ce que tu vas te décider à changer? Je te fais une pipe. Qu'est-ce que tu dirais d'être inscrite au programme de prévention de la rechute? Ouais, quand est-ce que je commence? T'es-tu sérieuse, non? Je viens de faire un sevrage forcé qui a failli me tuer. C'est clair que pour moi, j'ai plus jamais touché à l'autre tout le reste de ma vie. Ouais. Demande de confirmation du transfert de Mme Galard, non? Population générale, non? Football, man-ball, qu'est-ce que c'est au gazon, non? Qu'est-ce que classe, non? Volleyball, motorball, le timide... Je suis pas ton réveil matin. C'est la dernière fois que je vais te chercher pour t'en rendre compte de suivi de dossier. Arrange-toi pas pour nous faire gratter ton retour en population générale. On va essayer de se donner des objectifs. Tu me fais rire quand tu parles au bon. Il y a juste moi qui vais les atteindre, tes astuces d'objectifs. Ce serait une bonne idée que tu reprennes le travail. J'ai pensé que tu pourrais retourner à l'atelier de couture. Propose-moi autre chose, je vais pas rester enfermé à longueur de journée. J'ai rien d'autre à t'offrir. Moi, je pourrais faire le ménage dans un grand coup. Je suis meilleur là-dedans que dans les bobettes. Tu vas trouver ça très intéressant de retourner à l'atelier. J'ai pas le choix, si je comprends bien. Tu vas pouvoir te faire des nouvelles relations. C'est ce que j'espère. Salut, Jeanne. Salut, Jeanne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bonjour. C'est ça. Le témoignage de Léa m'a beaucoup éclairé sur votre situation. Ce qu'elle m'a raconté me confirme à quel point c'est important, quand un enfant est victime d'inceste, de dénoncer l'agresseur. Votre cas est exemplaire. Il pourrait servir à démontrer à quel point, quand on ne dénonce pas l'abuseur, ça peut aller très loin. Écoutez, Maître Marois, je vois peut-être vous paraître ben égoïste. Mais je veux pas faire de ma vie un exemple dissuasif, parce que je suis certaine d'une chose. Quand je vais avoir tout dit, tout raconté, sans rien cacher, qui va être là pour mémé? Me consoler? Me dire que ma vie voit encore quelque chose? Personne. Ça me crève le coeur de vous voir purger une sentence que vous méritez pas. Je veux la paix. Pis c'est pas en déterrant les morts que je vais la trouver. Pour que je regarde en avant. Avez-vous fait l'évaluation que je vous ai demandée? Oui. Je vais demander qu'on valide mes calculs, mais s'ils sont justes, dans un peu moins d'un an, on va pouvoir présenter votre dossier devant la commission des libérations conditionnelles. Je vais pouvoir demander une libération totale? Non, mais avec une conduite irréprochable, des mentions très positives à votre dossier, vous pourriez vous retrouver en maison de transition et préparer votre retour auprès de votre famille. Va falloir faire oublier l'agression à laquelle vous avez plaidé coupable à l'aile psychiatrique et aussi le dernier événement qui vous a conduit à l'hôpital. Devenez une détenue modèle. C'est la première fois, depuis que je suis ici, que j'entrevois la fin. Merci. Bonne chance, Madame Lamontagne. Je pense que c'est ce programme-là qui m'intéresse le plus. Technique de travail social. Aide les personnes confrontées à des problèmes sociaux comme la toxicomanie, la pauvreté, la maltraitance et la violence conjugale à trouver des solutions à leurs problèmes. C'est un travail qui demande un grand engagement. C'est dur, psychologiquement. Je sais. C'est quand j'ai eu cette petite phrase-là que j'ai eu le goût de m'inscrire. Contribuer à combattre les injustices sociales et à défaire les préjugés. Est-ce que tu penses que je serais capable d'aider les autres? C'est ça qui t'allume? Vas-y. Vite la cour. Tout le monde en unité. La cour est fermée. Tout le monde dans leurs unités vivants. Le jardin est fermé. Vous pouvez aller chercher le directeur. Demande de confirmation au transfert de Mme Guélernot en population générale. Engagée à suivre le programme de prévention de la rechute. Sais-tu s'il est marié? Je sais pas. Pourquoi tu veux savoir ça? Ça doit suivre l'expérience avec les femmes. J'ai toujours été engraissée. C'est une macaroni en coude qui reste jamais là. Mme Paquette. Avez-vous des enfants, vous? Soyez où? Avez-vous de la misère à respirer? Mes culottes sont devenues trop petites. Pensez-vous que vous allez avoir besoin des nouveaux vêtements? Si je vous dis que oui, qu'est-ce que vous allez faire? On va vous en procurer. Ça va être plus confortable pour vous, puis pour le bébé. Vous êtes content de n'être enceinte? Puisque vous vouliez. Non, mais... J'agrétais rien. Ça s'est produit lors d'une sortie sans escote? Elle laisse pas écrire nulle part qu'elle a pas le droit de baiser. Votre partenaire, il est au courant? Non. Allez-vous lui dire? Je le connais pas. Puis elle j'ai aucun moyen de le retrouver. Vous savez pas être agressée sexuellement, là? Mâche! C'est quoi ça, cette question poche-là? Qui est au courant dans le moment? L'infirmière, puis les filles de la 9. Si vous voulez qu'on s'ajuste à votre nouvelle situation, il va falloir en parler avec votre IPL. OK. Mme Boisbriand, pouvez-vous venir nous rejoindre? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin du nouveau linge. Vous dites toutes ça. Ben voyons, c'est pas triste! Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. Elle était prise par surprise. Je me demandais qu'on faisait ce code. Ce serait votre unité. Je m'excuse hein. Je m'excuse je dois pas faire éclairée. Je m'excuse que je m'excuse. Les dro Sierra bien, c'était ... J'adore la ré Alice dans un oppose édition pendant temps, aussi bizarre et le route harmoniques. C'est effectivement zo Frontier. Je m'excuse que c'est pour faire de temps plus édition. Il y a il y a plein d'ici. Deformes qui m'excuse que fans met dans un anusat, Qu'est-ce qui te bouleverse dans la situation de Mme Pockett? Ça me décourage. C'est pas toi qui es ancienne, c'est elle? Justement, c'est pas moi. Je vais avoir 35 ans et je suis même pas capable de me faire un job. Elle, elle a huit heures de liberté pour vivre sa vie et elle réussit à se faire faire un enfant. Tu vois la première ligne là-bas? Je vais te placer, je veux juste vérifier les distances. Les règlements sont très simples. Les limites du terrain favorisent la mise en forme. Ça va stimuler l'esprit d'entraide. Donnez-moi des exemples de règlements. La joueuse peut pas garder le disque plus que 10 secondes. Elle doit le lancer à un autre membre de son équipe. Ça va les forcer à réfléchir vite. C'est bon pour l'évaluation des distances. Il y a aucun contact entre les joueuses. Le disque est complètement inoffensif. C'est un jeu qui convient très bien à l'Iodule. Est-ce que ça nécessite un arbitrage? Non, ça c'est un autre bon côté pédagogique du jeu. Tout est basé sur le fair play. Proposons-leur quelque chose de positif. On le sait, le sport c'est prouvé. C'est bon pour la santé physique et mentale. Si on veut vraiment que les femmes aient envie d'utiliser la cour, pour ça, il faut qu'on soit proactif. Le personnel déprime. On met l'accent sur la surveillance, la méfiance, la répression. Si on veut que les femmes changent et évoluent, il faut qu'on change nous autres aussi. Prenons la chance de voir nos interventions autrement. Merci, M. le directeur, de m'avoir accordé du temps. Je l'apprécie vraiment. Parlez de votre idée à la présidente du comité des détenus. Si vous évaluez que c'est reçu de façon positive, faites un essai. Ça serait intéressant que les IPL puissent participer. Ça pourrait avoir un effet positif sur nos relations avec elles. Si on veut qu'elles comprennent qu'on est là pour les aider. Je peux vous ramasser le friseau, s'il vous plaît. Est-ce que ça peut rester entre nous? Ce que tu viens de me confier, oui, mais pas la situation de Mme Parkett. Je vais pas devoir transmettre les informations en direction, ça, c'est sûr. Sinon toi, avant d'aller, je peux te laisser. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je l'apprécie plus que tu penses. F. Fuck! Tu es incapable de rentrer le fil d'entre tes aiguilles. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Tu veux faire des babettes ou... Ouais. Est-ce que je peux aller à cette année, cette fois-là? Depuis quand on a changé de fond de sœur à la maman? C'est un vrai. Sous-titrage ST' 501 Où? L'atelier couture. Vous pouvez le prendre. Je peux sortir si vous voulez. Vous avez des nouvelles informations? Pas encore, mais il faut y laisser le temps. Rien de nouveau concernant le personnel? Rien de plus que ce que vous avez déjà. Est-ce que vous avez lu le dossier de Michel Paquette? Oui. C'est terminé les sorties sans escorte. Je compte sur vous pour transférer son dossier à la DPJ le plus rapidement possible. Il est très important d'évaluer ses compétences parentales avant la naissance de son enfant. C'est vrai que Michel n'a pas aidé sa cause en tombant enceinte pendant une sortie sans escorte. Mais je pense qu'elle mérite qu'on lui donne une chance. Elle ne nous a pas démontré qu'elle est capable d'agir en adulte responsable. Et cette fois-ci, c'est différent. Elle a une motivation très importante pour changer. Vous êtes consciente que c'est un défi énorme pour elle. Pour vous aussi, si vous décidez de l'aider. Si tu es libre ce soir, je t'invite à la maison. J'ai vraiment le goût de te voir un monsieur. Deux jours sans me toucher, c'est trop long. Écoute, je t'avais demandé de ne pas m'appeler en 7h le matin et 7h le soir. Je m'excuse. Tu acceptes mon invitation? Je ne pourrais pas être là avant le début de la soirée. C'est pas de problème. Je t'attends. Ok. D'abord, je dois m'excuser. Je n'ai pas eu de temps de vous rencontrer depuis que je suis arrivé. Beaucoup de dossiers et pas beaucoup de temps. Je ne vous reproche rien, là. Vous n'avez pas à vous excuser. Puis, de toute façon, je n'ai pas demandé à venir vous voir. Ah, c'est une demande de votre équipe de gestion, en tout cas. Alors? Ça se passe comment depuis que vous êtes revenue de l'hôpital? La plaie guérit bien. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous êtes revenue de l'hôpital? Avez-vous observé certains changements depuis que vous avez été agressée? Je suis retombée sur mes pattes. Elle ne donne avant ou ça, elle ne donne rien? Vous voulez savoir quoi, au juste? Ce que je veux savoir, c'est... Est-ce que vous avez resté des craintes? Faites-vous des cauchemars? Avez-vous des peurs et raisonnées? La peur, c'est un luxe qu'on ne peut pas se payer ici-dedans. Ici, c'est un luxe qui ne coûte pas cher. Tout le monde a pas mal d'habitude de se le payer dans mon bureau. Ben, moi, c'est derrière moi. C'est oublié. Je pense à autre chose. Vous voulez qu'on fasse comme si c'était réglé? C'est ça que tout le monde fait ici. Je ne vois pas pourquoi je ne réagirais pas comme vous autres. Excusez-moi, pourquoi vous regardez toujours au sol? Je suis si lé que ça. Trop beau, demain. Vous me rappelez quelqu'un. Vos yeux. Vos voix. Ça me fait penser à moi. Au père de mes enfants. Et ça, qu'est-ce que ça vous fait? Rien de spécial. Si je vous ai bien compris, tout ce qui fait partie du passé pour vous, ça devrait s'effacer. Oui. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour continuer à avancer. Donc, on écrit dans le dossier. Tout va bien? Oui. Merci. Je suis pas... Hum-hum. Tu changes pas d'idées? Non, j'ai vraiment trop de choses à rattraper. Je vais lire les plans de cours, en plus de faire mes lectures pour demain matin. Ta main va comprendre. Elle va surtout être contente. C'est lui que je l'aime et que je pense à elle. Je reviens tout de suite après la visite. Est-ce que tu auras un marquant par hasard? Oui, je suis sûr dans mon bureau. Dans ma chambre. Je peux prendre. Merci. Merci. ... ... Chez l'homme, les apiclones augmentent la durée. Et améliore la qualité du sommeil, diminue le nombre de réveils nocturnes et de réveils précoces. ... 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 Désolée, mais t'en peux plus rien te vendre, hein? Mets-moi aussi ta liste. Ah! Bonne décision. Je te crois pas quand tu dis qu'il y aura pas de compétition. Je te dis! Non, c'est juste pour se mettre en forme. En tout cas, moi aussi, je serais pas enceinte, je te dirais oui tout de suite. Bon. Toi, Jess, ça te tente-tu, là? Ah, ben, là, j'ai trop d'affaires à faire. Comme quoi? T'as créé des histoires pas drôles? Je suis partie, puis j'embarque. Toi, Suzanne, ça te tente? Ah non, mais moi, j'ai jamais été bonne dans le sport, je vais pouvoir... C'est pas un sport, là, c'est juste pour nous faire bouger. Tu vas peut-être avoir besoin de moins de péril pour ne pas se faire d'exercice. En tout cas, elle, ta mise à la liste. Parce que si on la sort pas de l'unité le soir, moi, je vais faire une crise de nerfs. Oui, c'est vrai. Jeanne, on a besoin de toi pour former une équipe. Une équipe de moumounes qui se couche à 8 et demi, tu sais. Ouh! 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 Vous permettez que j'entre, Mme Beauvoy? Non, si, je dis non, ça rentrait pareil. Je vous laisse le choix. Vous venez vers moi, mais c'est moi qui vais vers vous. Enfin... Vous êtes devant Pintance? Merci, c'est ce que vous voulez. Merci, il m'autorise à penser. Je l'apprécie énormément. Peut-être que votre tête est pas prête à reprendre la forme, mais... Avez-vous posé la question à votre corps? Je pense qu'il l'a entendu. Bonne journée. Madame Beaupré, on va économiser vos forces pour se rendre. Hé, méchant tour de Cadillac? Ah, chier. Tu vois pas ta chance? C'est ça qui m'écoeure le plus? Je vais vous voir, dis-moi. Tu veux le stop? Dis-y de venir me voir à la bibliothèque, OK? OK. Notre équipe. Ah! Je venais vous trouver un nom d'équipe. Ça, il est plus facile à identifier. C'est vrai. Bon, je vais en parler aux autres. Hé, y a-tu d'autres équipes de formée? Oui, deux autres. Je vous le tiens au courant pour la suite. OK. Bye. Je tiens à te féliciter pour ton initiative. C'est vraiment une bonne idée. J'aurais aimé ça de l'avoir moi-même. Si on s'y met tous, on peut sûrement faire quelque chose de positif ensemble. Je crois moi aussi. J'ai ton message. J'ai besoin d'anti-douleur. OK. On va faire un échange. Ça dépend ce que tu veux. Je pense que tu vas jouer pour la neuf. OK. OK. Je serai pas bonne. Ben, tu m'as un service? Vous allez prendre quoi? Fadon et Christy d'exercice à ma place. Ça a l'air de quelqu'un qui aime ça s'entraîner. Bonjour, Mme Beaupré. On va commencer par faire une évaluation de votre situation. Vous lui avez pas donné mon dossier? Il aurait pu tout lire ça. Ça va nous permettre de faire connaissance? Ils vous ont pas dit que je veux pas faire connaissance avec personne. C'est un plaisir de rester s'écrire. Psst! Miron. Est-ce que je jouais sur une équipe de frisbee, toi? Pourquoi tu veux savoir ça? Je vais savoir si t'es un chai. J'ai hâte de voir ça, moi. Des fois, on se confie en pensant qu'on va trouver un peu de sympathie, mais c'est le contraire. J'avoue que je comprends pas l'urgence de votre démarche. Elle a besoin de moi.